Dans une interview, Damso parle de sa relation au son. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous transmettre ma passion, mais pour le mouvement. Ça m'a fait tilt quand il a parlé des sons qu'il analysait, qu'il décortiquait. Moi j'ai la même chose, mais pour ceux qui sont dans la rue. Les gens qui marchent, les gens qui courent, les voitures, les oiseaux, les danseurs bien évidemment. Et c'est ça qui me passionne vraiment. Au point d'en faire une étude sur le mouvement parfait, celle que j'ai faite l'année dernière. Ouais, c'est vraiment ça ma passion. Imaginez juste le nombre de possibilités qu'on aurait si on pouvait faire des chorégraphies dans l'eau. On peut déjà, je vous donne l'idée. Imaginez le nombre de possibilités qu'on a si on pouvait faire des chorégraphies dans l'espace. Ça serait juste incroyable. Ça donnerait des vidéos de dingue, des pièces de dingue à filmer. Et voilà, j'ai vraiment juste envie de vous transmettre un petit bout de cette passion. Alors, en fait, cette passion, comment elle est née ? Elle est née bien sûr avec les cours de danse, mais pas que. Quand j'ai réfléchi à la vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de moments dans ma vie, dans mon quotidien, où j'étais un peu émerveillé un peu par certains mouvements. Je me rappelle qu'il y a des mouvements de, je ne sais pas, de proches à moi qui le faisaient. Et ça m'impressionnait, ça me faisait rire. Les danseurs aussi qui sont plus habitués à observer le mouvement peuvent faire aussi cet exercice en en regardant les gens improviser. Parce que dans l'improvisation, tu as un truc de chez toi qui se libère plus que si tu fais une chorégraphie. Ça fait deux vidéos où je parle de chorégraphie un peu négativement. Mais c'est juste que dans la chorégraphie, tu as un truc en toi qui se libère moins. Parce que tu peux incarner un personnage, donc qui n'est pas toi. Alors que dans l'improvisation, justement, c'est ton âme, c'est ta spontanéité qui est mise en jeu. Donc c'est plus facile de cerner ta personnalité dans l'improvisation. On peut faire cet exercice aussi là dans la rue. On ne va pas suivre les gens pour voir qui ils sont. Mais juste de regarder leur marche et de voir s'ils marchent les épaules un peu fermées, la tête baissée. Ce qui voudrait dire qu'ils sont un peu introvertis. S'ils marchent au contraire la tête haute, le torse bombé. Ce qui voudrait dire qu'ils sont extravertis, qu'ils marchent fièrement. Et c'est trop intéressant. Je ne sais pas si cet exercice, il marche sur les animaux. Je n'ai jamais essayé de distinguer la personnalité d'un pigeon ou d'un chien. Mais pourquoi pas ? Peut-être que ce pigeon a quelque chose à nous dire sur sa personnalité. À mon avis, il ne dit pas grand chose. Peut-être que cet enfant dans cette voiture veut nous dire quelque chose aussi sur sa richesse. En tout cas, ce sont des mouvements assez détendus, assez apaisés. Vous vous souvenez, l'année dernière, je vous avais fait part de mon étude sur le mouvement parfait. D'où est née cette étude ? Elle est née tout simplement d'une observation que j'ai faite en cours. On répétait un exercice, répétait, répétait, juste le même geste. Et je me suis dit, mais quand est-ce qu'on va aboutir au mouvement parfait ? Quand est-ce que j'aurai terminé de travailler ce mouvement-là et je pourrai passer à un autre ? Donc, dans cette étude, on y répond. On répond à la question quand, comment, etc. Je vous invite à aller la lire si vous n'avez toujours pas lu. Je ne sais pas s'il y a grand monde qui l'a lu, mais bon. Voilà, on fait avec, on bosse quand même. Je n'avais jamais été autant concentré juste sur l'idée du mouvement. Je m'étais concentré sur les mouvements de danse, sur les gestes que je devais faire, que je devais appliquer. Mais je ne m'étais jamais concentré sur l'essence même du mouvement. Qu'est-ce qu'il racontait ? Qu'est-ce qu'il disait ? C'était quoi ses principes ? Et j'avoue qu'avec cette étude, ces écrits-là, ma passion n'a fait que se développer et m'a apporté aussi un autre regard sur le mouvement et sur la danse. Je me suis rendu compte que la perfection existe. Elle est atteignable. Elle n'est pas universelle, cette perfection. Ce n'est pas une vérité. Mais voilà, je ne vais pas plus développer. Vous avez à lire mon écrit si vous voulez plus de renseignements là-dessus. Là, je commence à partir en freestyle dans la vidéo et c'est ce qui me plaît. Donc, ce matin, j'ai été acheter des bouchons d'oreilles. Pourquoi ? Parce qu'avec ces bouchons d'oreilles, je peux éviter les bruits de Paris, les bruits du métro, les bruits des gens, les bruits des voitures. Et en vrai, ça me donne des mals à la tête, ce genre de bruit. J'arrivais le soir chez moi, j'avais mal au crâne, j'étais obligé de prendre des doliprane. Et ça me faisait chier. Je n'avais pas envie de rentrer le soir avec ce mal de crâne. Bref, j'ai acheté des boucles qui es. Ce matin, à Monoprix, non, à la pharmacie. Et je me suis rendu compte rapidement de quelque chose. Avec ces boules qui es, non seulement vous allez écarter le genre de son un peu triste, un peu chiant qui vous casse la tête. Là, je les ai encore les bouchons d'oreilles, ils sont violés. Mais vous allez vous concentrer sur l'espace, sur les mouvements des gens. Parce que oui, vous n'entendez plus, enfin, beaucoup moins. Mais vous voyez toujours. Vous voyez toujours les gens se déplacer. Vous voyez toujours les mouvements. On est sur quelque chose de sympa. Et je le mets en relation par rapport à une vidéo que j'avais faite où j'avais décidé de ne pas mettre de son. Ça fait deux fois sur des vidéos où je décide de ne pas mettre de son. La vidéo parce que c'est absurde. Et la vidéo, je devais dire quelque chose. Parce que quand on ne met pas de son, il y a un truc beaucoup plus intime, beaucoup plus authentique dans le mouvement, dans la vidéo et dans la danse. Alors, pourtant, je ne suis pas très fan des spectacles de danse où il n'y a pas de son. Mais là, c'est différent parce qu'il n'y a pas de décor vraiment. On est dans un théâtre, il y a des lumières, mais globalement c'est noir. Alors que là, avec l'endroit, le décor que toi, tu as mis dans ta vidéo, ta danse, il y a une histoire qui se raconte. Et j'ai même mis dans la vidéo, parce que c'est absurde, le son original de la vidéo. Et dans ce son, il y avait un son que j'avais composé, que je voulais rajouter par-dessus, mais au montage, je trouvais que ça faisait trop et qu'elle se faisait nous détacher de la vidéo. Et au montage, toujours, quand je me suis rendu compte qu'en laissant le bruit de la vidéo, ce son un peu dégueulasse, eh bien, il y avait un truc authentique. Ça marchait tout de suite. On était plus avec les danseurs. On était plus dans leurs mouvements. On s'attachait plus à eux. Leur regard était plus insistant. Leur mouvement aussi. Et c'est ça qui m'a passionné. Juste de voir des corps bouger, des gens danser. Juste du mouvement et rien d'autre. Et ça se rattache aussi à ce que Damso raconte. Je suis vraiment un archéologue du son. J'aime chercher des sons. J'aime ça, c'est une passion. J'aime le son que fait les baleines. Enfin, le son des planètes, ce que la NASA a sorti, ça, ça m'a d'ailleurs. C'est ce qu'on entend quand je montre le truc de Calph, les CD. Je suis un passionné de son. Imagine-toi, t'es au sommet d'une montagne et tu crées un son et t'enregistres l'énergie. C'est fou. C'est que lui, c'est séparé de l'image. Dans son album Calph, pour se rattacher juste au son. Alors, il l'avait dit dans ses interviews. On a pu le voir sur sa cover d'album. Et on a pu le voir aussi dans sa story où il y avait l'espèce d'éclipse avec le son de la NASA de Jupiter. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai envie de faire la même chose, mais pour la danse, au niveau du mouvement. C'est pour ça que dans des vidéos que je pourrais sortir prochainement de danse, peut-être que je ne mettrai pas de son. Et qu'il y aura juste le bruit des pas, le bruit des voitures, le bruit de mes mains qui glissent et qui frottent, etc. Et ça peut être largement plus intéressant. On se concentre sur le mouvement. Imaginez juste ce que ça signifie pour moi d'être coincé quelque part, d'être bloqué dans une position, d'être bloqué dans un ascenseur. Quand j'étais petit, c'était une de mes plus grandes peurs. Et ça m'est arrivé justement il n'y a pas longtemps. J'étais pas rassuré. J'étais coincé entre deux étages. Et heureusement, j'ai réussi à refaire démarrer l'ascenseur. Mais c'était vraiment une de mes plus grosses frayeurs. Et ça arrivait. Pareil, imaginez faire de la spéléologie. Non, j'ai raté là. Faire de la spéléologie, c'est mort, c'est niet. Si je me retrouve coincé entre deux rochers et que j'ai 10 cm pour lever mon petit doigt, jamais la vie je fais ça. Et c'est, ouais, c'est une de mes plus grosses angoisses. Petit truc comme ça. J'aime pas dormir du côté du lit où t'es le plus enfermé. Où t'es le plus enfermé contre le mur. J'aime pas les endroits trop petits. Et ça m'angoisse aussi quand dans la ville, il y a peu de mouvements. Quand c'est un dimanche, quand les gens ne sortent pas et quand il n'y a plus personne. Quand il n'y a plus d'activité. Et c'est justement de ça que Yesu va parler. Mais parce que, en plus, tu vois, moi, j'avais dans le centre-ville. Et tu vois, le fait d'être dans le centre-ville et de me dire avant qu'à Rue-Écuillère, ou même dans le centre-ville, il y avait des gens qui faisaient les magasins ou que même moi, à n'importe quel moment, si j'avais envie de me promener en ville, tu vois, on se promène en ville pas pour profiter des magasins fermés. On se promène en ville parce qu'on peut potentiellement croiser du monde. Parce qu'il y a du mouvement, il y a de l'action, il y a tout ça en ville. C'est ça qui nous attire. Et comme ça, on se sent, je sais pas, il y a quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Mais là, le fait de savoir qu'il n'y a personne à Rue-Écuillère, personne qui boit, personne qui rigole, personne qui... que tout est fermé, ça donne une impression vraiment d'un long dimanche, tu vois. Vraiment, c'est ça. C'est pour ça que je disais que c'est un long dimanche. Le dimanche, il fait pas beau, il pleut, tout est fermé. Il n'y a personne qui sort, sauf les joggeurs. On ne prend pas de... Tu vois, c'est ça, le truc qui est horrible. Ah oui, j'avais pas vu le 1 dimanche. Ça, les trottinettes, c'est hyper intéressant aussi en termes de déplacement. On se moque beaucoup des gens qu'il y a dessus, mais en vrai, ça donne une façon de se déplacer dans la rue hyper libre. Pareil pour le vélo. Un de mes petits rêves... Attends. Un de mes petits rêves, si ce n'est un moyen rêve ou un gros rêve, c'est vraiment de réserver une piscine, un bassin olympique, tu vois. De me plonger dedans avec une caméra, tout le matériel qu'il faut et de filmer une vidéo de danse dedans. Et c'est ce que je vous ai dit en début de vidéo, tu vois. Et si j'ai des contacts parmi mes amis ou les gens qui voient la vidéo et qui seraient intéressés pour m'aider à réaliser ce projet, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, imaginez une vidéo de danse où avec la gravité différente qu'on a dans l'eau, on puisse faire des mouvements, des chorégraphies. En fait, c'est de la natation synchronisée quand j'y pense maintenant. C'est vrai. Mais justement, c'est beau quand tu vois la natation synchronisée de sous l'eau. Oui, parce qu'on materait la vidéo sous l'eau, pas au-dessus. Et en plus, avec les iPhones étanches maintenant, toutes les caméras étanches, c'est grave possible. Il me manque juste la réservation du bassin. Ou si quelqu'un a une piscine, une villa et qui veut bien m'inviter dedans pour tourner une vidéo, je lui en serai très reconnaissant. Il y a plein de youtubeurs aussi. Parce que là, je vais vous parler de mon second petit rêve. Ça serait d'aller dans l'espace. SpaceX, NASA. Si vous avez des contacts avec eux, n'hésitez pas. Et ça serait chanmé de faire une vidéo de danse, une pièce de danse dans l'espace. Il y a des youtubeurs comme ça qui ont fait ce genre de vidéos. Je pense au vol gravité zéro dans les avions, comme ça là. Je pense à Squeezie et à Nozman, je crois, qui ont fait ce genre de vidéos. Où justement, ils prennent un avion et ils font des paraboles jusqu'à l'endroit dans l'atmosphère où il n'y a plus de gravité et ils reviennent. Et c'est des passages comme ça de 30 secondes où tu voles, tu es en gravité zéro et c'est hyper stylé. Moi, je veux faire la même chose. Mais dans l'espace, le noir total, bon ça, ce serait un peu chelon. Il faudrait avoir des combinaisons, etc. Et je ne suis pas sûr que tu puisses bouger beaucoup dans une combinaison d'astronautes. Ni même sur la Lune. Sur la Lune, faire une pièce de danse, mon Dieu que ça serait stylé. Je suis heureux de voir une foule sauter en même temps. Quand je vois les coureurs bosser leur foulée. 7 Le premier débat, le ball, Daniel Veillet dans le tap, et c'est le Sheldon qui bosse. Ça y est, le Sheldon, c'est parti. L'Express, l'Express, le TGV, c'est parti, le Sheldon, le 58, record du bon ! Ça me rappelle que tant qu'il y a du mouvement, il y a de la vie.